bonjour kévin merci de nous avoir rejoint sur cette vidéo pour m'expliquer un petit peu m'aider sur le bon réglage de de mon simulateur bienvenue à toi merci 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 de m'avoir invité ben ça fait plaisir voilà on va faire une petite vidéo rapide ensemble ben pour que tu me tu m'expliques un petit peu comment je peux régler correctement le baquet le pédalier le volant pour avoir une bonne une bonne prise en main du simu voilà comment toi tu règles un peu ton cockpit quand tu es en course mais il ya une question qui brûle mes lèvres c'est mais qu'est ce que fait un pilote du coup pendant le confinement il fait on va dire du sport au maximum au maximum de ce qu'on peut faire on va dire on a je peux plus aller à la salle où j'ai un coach normalement un coach perso j'y vais deux trois fois par semaine normalement là je peux plus y aller donc je fais du sport à la maison et puis et en autriche on a un confinement qui est assez similaire à la france à part qu'il n'y a pas de il n'y a pas de périmètre autour de la maison donc on peut on peut aller courir où on veut en gros si on reste on va dire on reste à l'écart et on n'a pas de contact avec avec les gens et le vélo c'est pareil même si c'est pas conseillé d'aller faire du vélo de route parce que on augmente les risques de tomber de servir des ambulances etc donc donc je vais courir une fois par jour une fois tous les deux jours et puis je fais du sport minimum une fois par jour à la maison avec sur un tapis avec des poids un ballon enfin voilà etc et puis et puis après on va on va avoir un bébé avec ma femme cet été donc donc il y a pas mal de choses à modifier dans l'appartement donc on est en train de ranger les placards changer les placards de place aménager le bureau en moitié en dressing pour libérer une pièce et faire une chambre de bébé donc pour l'instant on est on a de quoi s'occuper mais bon ça commence à ça commence à faire long je comprends déjà félicitations pour l'arrivée du bébé merci et puis mais du coup ok l'entraînement sportif mais au niveau conduite est ce que je vois par exemple pas mal de pilotes romain monti norris etc qui eux ont des simulateurs et peuvent un peu continuer voilà à s'entraîner parce que c'est vrai qu'on a des des simulateurs qui sont quand même bien aidant pour pour apprendre pour continuer à piloter est ce que est ce que toi tu as ça est ce que toi tu peux faire ça à distance non j'ai pas de simulateur j'ai pas de simulateur à la maison c'est quelque chose que j'aimerais avoir on va dire à moyen long terme mais pour l'instant on a on est dans un appartement on n'avait pas vraiment la place et je voulais pas consacrer une grosse partie une grosse partie de mon bureau pour ça maintenant voilà ça aurait du sens on va dire ces derniers ces 15 derniers jours en étant beaucoup à la maison et sans rouler mais on va dire pour un rythme normal par rapport à la vie que j'ai je ressens pas vraiment le besoin d'avoir ça à la maison on a un super simulateur chez Porsche et on s'en sert on va dire professionnellement pour pour préparer les courses du WEC ou les 24 heures du Mans etc ou les courses d'IMSA mais à la maison pour l'instant j'en ai pas je suis en train de réfléchir on est en train de voir pour faire construire une maison je pense que quand j'aurai une maison j'aurai la place et j'en mettrai un mais c'est vrai que ces 15 derniers jours ou ce dernier mois c'est quelque chose de très exceptionnel d'être un mois à la maison sans bouger et c'est sûr que là ça serait bien d'en avoir un mais pour l'instant c'était pas le cas donc on va attendre un petit peu et prendre son mal en patience ouais voilà il y a juste là qu'on s'en aperçoit bon ok et du coup la reprise comment tu vois ça est ce que le championnat va être bon on a déjà vu un peu les publications qui sont arrivées mais décalés certains annulés ouais pour l'instant le donc la course de Sebring qui était on va dire la première course annulée à cause du virus a été décalée à fin novembre pour le championnat d'IMSA et nous en tant que WEC on devait les joindre donc les rejoindre donc en mars donc celle-là pour nous c'est sûr que cette course elle comptera pas dans le championnat le championnat est censé s'arrêter au Mans donc était censé s'arrêter au Mans en mi-juin du coup il va sûrement s'arrêter au Mans le 21 septembre si tout a lieu comme prévu mais on sait pas encore s'ils vont arriver à mettre une course entre les deux peut-être SPA parce que normalement il y avait SPA en mai en fin avril pardon donc peut-être qu'ils vont arriver à mettre une course à SPA en WEC avant le Mans j'espère mais ça dépendra de la fin du confinement comment les choses se remettrent en place je pense que pour un championnat du monde ça va être difficile parce que les gens arrivent de partout et vu le rythme du virus qui est un peu arrivé et repart on va dire à des périodes différentes je pense que ça va être compliqué mais on espère avoir ça et ils ont déplacé le Nürburgring et le Mans annulé les autres courses et puis on verra s'ils arrivent à replacer les courses avant ces deux grandes courses-là bon on croise les doigts on espère d'ailleurs tu parlais du mois de mai je crois que tu t'as prévu pour l'instant d'organiser comme pour la troisième fois des baptêmes sur le Nürburgring pour une association tu peux peut-être nous en dire plus ouais ça fait maintenant 5 ans voire 6 ans même je dirais que je suis parrain de l'association du sport et plus qui est une association qui aide des services pédiatriques en France une quinzaine une grosse quinzaine je dirais donc ça me tient à coeur et je suis très content de faire partie de cette association depuis maintenant plus de 5 ans et ça fait 3 ans voilà qu'on organise une journée pour avoir des fonds pour l'association donc sur le Nürburgring je fais des baptêmes avec une GT3 RS avec un kit Manta Racing donc c'est une voiture qui envoie vraiment sur la March Life et on organise à peu près on organise donc une journée par an cette année elle est prévue le 7 mai je sais pas si on arrivera enfin j'ai des doutes qu'on arrive à la faire mais on verra si ça se fait pas le 7 mai on essaiera de la faire plus tard dans l'année et voilà l'année dernière on a fait je crois 28 ou 29 baptêmes j'ai fait 20 ou 29 tours pendant la journée il a plu l'année dernière malheureusement donc c'était un petit peu moins vite mais par contre il y avait un peu de drift et on a réussi à lever 13 000 euros l'année dernière pour l'association donc c'était vraiment bien et je pense que cette année on va arriver à faire pareil voire un petit peu mieux donc voilà en espérant qu'on arrive à le faire en mai mais si on le fait pas en mai on se débrouillera pour le faire plus tard dans l'année bon ben espérons que ça soit maintenu merci en tout cas pour ces belles initiatives je vous remets d'ailleurs la vidéo en haut et bien des deux dernières années que j'ai pu faire avec kévin effectivement il y a deux ans sur le sec l'année dernière sur le mouillé voilà comme dit kévin c'était un peu moins vite pour lui parce que pour nous c'était toujours aussi vite mais voilà on a d'autres sensations ça glisse un peu donc nous qui sommes en passager ben voilà c'est aussi des nouvelles sensations pour nous voilà je te propose merci d'abord d'avoir répondu à toutes ces questions et je te propose d'attaquer voilà donc je te présente mon simulateur c'est un simulateur JCL Simracing avec ici un siège baquet voilà de rallye homologué c'est un OMP TRSE voilà ensuite volant et triple écran et les écrans de chez Samsung et l'ensemble volant de chez Trotsmaster voilà le pédalier également donc pour te dire un peu kévin et bien mon siège baquet est posé sur des glissières voilà on a également tout l'ensemble écran volant qui peut bouger d'un seul tenant voilà donc je ne les ai pas dissociés c'est possible de dissocier les écrans et puis le volant on va dire que les écrans peuvent rester fixes et après le volant peut vraiment se rapprocher là c'est tout un ensemble néanmoins je peux légèrement reculer avancer ou incliner le volant aussi voilà puisqu'il est sur un support un petit peu plus bas voilà le pédalier quant à lui peut être mis soit en version on va dire version normale soit en version GT inversée et puis on peut le régler aussi un petit peu sachant que la longueur totale du simulateur fait quand même 1m20 voilà et comme tu disais effectivement il faut plus qu'un appart pour mettre voilà un simulateur aussi long aussi large voilà il faut vraiment une grande pièce une maison voilà donc si toi tu veux m'aider vas-y c'est à toi bien sûr avec plaisir déjà la première règle pour bien piloter et avoir les bonnes conditions etc c'est se sentir bien donc il n'y a pas vraiment de règle à se dire voilà moi je n'aime pas faire vraiment la règle avec en tendant le bras avec le volant sous le poignet etc parce que chacun a son style de voilà d'habitacle de position etc pour donner un exemple Richard Litz par exemple qui est un de mes coéquipiers en WEC on roule avec la même voiture on fait à peu près la même taille et lui quand il roule il a le volant comme ça on dirait qu'il roule en NASCAR donc il a les bras très écartés moi quand je roule dans la même voiture que lui même en mettant le volant le plus loin possible je suis toujours trop prêt parce qu'il a une bague derrière le volant qui rapproche le volant voilà pour dire qu'il n'y a pas vraiment chacun doit se sentir bien en pilotant ça c'est plus important après c'est sûr qu'il y a des choses qui sont importantes mais au final les deux trois petits réglages c'est voilà chacun est différent a une morphologie différente et une façon de se tenir un peu différemment d'accord alors moi si je peux te donner mon retour parce que j'ai quand même beaucoup j'ai quand même beaucoup roulé du coup sur ce simulateur au bout de quelques heures j'ai du coup des douleurs sur la jambe gauche donc peut-être qu'effectivement je suis peut-être trop plié je me suis déjà posé la question voilà peut-être les jambes trop trop pliées ou trop rapprochées il y a pas mal de choses qui font par rapport au pédale quand je regarde ta position vu comme le pédalier est fait t'as pas de cale pied ça veut dire que ton pied est très incliné comme ça la pédale est ici ton pied est très incliné t'as pas de cale pied ça veut dire qu'il faut toujours que tu retiennes ton pied en gros pour pas pour pas appuyer sur la pédale de frein si tu te prennes avec la gauche il faut toujours que tu retiennes ton pied et ça peut te faire ça peut te faire un peu des tensions on va dire vers le tibia ou dans la jambe parce qu'il faut toujours que tu retiennes ta jambe un petit peu en hauteur comme ça donc ça c'est par rapport à l'inclinaison de ton cale pied enfin on va dire plancher de tes pédales donc qui est comme ça et le fait que du coup t'es pas de cale pied pour ton talon d'accord donc vaudrait mieux que j'ai mon pied limite dans une voiture de course t'as le plancher enfin en dessous de tes pédales c'est tout droit et après tes pédales qui sont à peu près de la même position que toi et ensuite tu peux mettre une équerre en bas pour caler ton talon pour qu'en gros ton pied il soit toujours à peu près droit ou suivant les personnes surtout pas comme ça surtout pas que tu retiennes ton pied vers toi droit ou un tout petit peu plus en avant par rapport en fait l'alignement de ton talon et tes orteils que toi vu comme ton cale pied enfin ton plancher on va dire tes pédales ton pédalier comme ça t'es obligé d'avoir la pédale comme ça et t'es obligé de tenir ton pied tout le temps ouais donc est-ce que excuse-moi je t'ai coupé est-ce qu'il serait mieux que mon du coup mon pédalier soit à plat je pense que oui pour moi oui on roule il n'y a pas de voiture enfin si toi tu te sens mieux comme ça en tout cas ça vaudrait le coup d'essayer si toi tu te sens mieux comme ça il faut revenir comme ça mais pour moi si tu pouvais être si tu pouvais mettre ton plancher des pédales on va dire à plat le pédalier à plat ça vaudrait le coup d'essayer peut-être te faire une petite équerre parce que là tu vois ton équerre enfin je veux dire la petite partie qui remonte au bout de tes pédales qui essaie de te caler le talon si tu mets ton pédalier droit pour moi elle est très en avant ça veut dire que ton pied si tu cales ton talon ton pied il sera comme ça et ta pédale elle sera encore là le mieux c'est d'avoir droit parallèle ou alors d'être un tout petit peu en avant ça veut dire que ton talon ils sont un tout petit peu plus vers toi que tes orteils d'accord comme là mais beaucoup moins ok ça marche moi c'est pour moi par rapport à ta position c'est le premier truc qui me vient qui me saute aux yeux on va dire où je ne me sentirai pas à l'aise d'accord ok mais c'est ouais ouais je comprends alors le plancher c'est possible moi je vais pouvoir le mettre à plat du coup là si on a le plancher qui est actuellement comme ça et ma pédale qui est comme ça ma pédale va suivre puisque elle est elle est fixe elle voilà je ne peux pas la régler donc elle elle va être avec une inclinaison à peu près comme ça après tu verras peut-être que tu peux incliner la plaque de la pédale je ne sais pas ouais ouais peut-être ok ça marche donc peut-être le mettre un petit peu moins si tu peux faire une inclinaison différente ok ça marche ça je peux ok voilà ça ouais c'est la première chose qui me saute aux yeux on va dire ensuite pour la position tu peux régler les pédales en profondeur les éloigner comme ça l'une et l'autre la pédale d'accélérateur et le frein c'est toujours à la même oui c'est peut-être possible elles ont l'air d'être parallèles donc pour moi ça moi je dirais que ça ça va il n'y a pas de je pense qu'il n'y a pas de soucis là-dessus par contre peut-être aussi que tu as mal à la jambe parce que tu enfin tu as mal à la jambe on va dire tu es un petit peu fatigué au bout d'un moment c'est parce que tu vu les pédales et comment c'est fait tu retiens ton pied toujours sur une voiture de course moi je freine pied gauche mais on va dire dans les lignes droites inconsciemment je mets mon pied sur le cale-pied et je me cale le pied dans les lignes droites ou dans les virages où tu me serres le frein et du coup ça te permet de te reposer la jambe et de poser ton pied contre quelque chose parce que si tu laisses ton pied au-dessus de la pédale de frein et que tu te reposes ton pied tu vas freiner donc c'est pas bon sur l'embrayage c'est pareil donc si tu peux avoir un cale-pied ou alors que la pédale d'embrayage soit dure si tu t'en serres pas ou quelque chose comme ça c'est aussi bien pour se reposer la jambe ok oui parce qu'effectivement je suis tout le temps avec le pied moi aussi je freine pied gauche du coup et je suis tout le temps avec le pied sur le frein préat et je le décale pas pour me reposer après je me sers pas de l'embrayage donc je pourrais effectivement la bloquer pour m'en faire un cale-pied mais oui effectivement ça c'est pour moi sur les pédales après par rapport à la position donc le volant et le siège c'est quelque chose que tu peux pas vraiment régler séparément il faut que tu te sentes bien les deux donc on va dire le siège c'est par rapport plutôt par rapport aux pédales pour que t'aies la bonne inclinaison je pense que là c'est un peu faussé avec les pédales que t'as si tu mets les pédales enfin avec l'inclinaison que t'as si tu mets les pédales à plat il faudra sûrement que tu te rapproches plus je serais plus un peu comme ça voilà exactement donc là par exemple c'est beaucoup trop là t'as les jambes beaucoup trop tendues il faut toujours que t'aies les feeling aux jambes que tu sois que tu as le contrôle sur les pédales et que tu te que tu sois très loin d'avoir la jambe tendue quand tu freines quand tu freines complètement sur l'accélérateur c'est pas très grave tu peux avoir l'accélérateur un petit peu plus loin parce que t'as pas besoin vraiment d'autant de feeling sur l'accélérateur mais sur le frein c'est très important le frein il faut que t'aies la jambe il faut que t'aies la jambe quand même pliée pour avoir un peu de force et bouger ta jambe complètement et aussi que tu bouges un petit peu ta cheville donc en gros par exemple le dégressif tu le fais un petit peu avec ta jambe et avec ta cheville surtout donc il faut que tu sentes bien pour ça par rapport à ton pédalier en ce moment je dirais que tes jambes elles ont la bonne inclinaison elles sont elles sont pas trop tendues pas trop pliées mais c'est sûr que si tu bouges le pédalier il faudra que tu rapproches le siège d'accord d'ailleurs je le précise aussi pour ceux qui regardent la vidéo moi j'ai un pédalier Trotsmaster qui a les trois pédales qui sont sur la même ligne et qui ne peuvent pas être dissociés mais il existe plein d'autres pédaliers où tu peux indifféremment avoir chaque pédale du coup moi quand je vais descendre ça la deuxième question c'était que j'ai effectivement Kevin ma jambe de l'accélérateur qui est bien dans l'axe de ma jambe mais la pédale de frein du coup elle est légèrement désaxée c'est courant c'est courant malheureusement c'est très courant dans les porches pour l'instant pour l'instant on n'est pas arrivé à vraiment avoir un pédalier comme par exemple ce serait en monoplace en monoplace tu as deux enfin dans les monoplaces récentes tu as un tunnel tu as deux tunnels et les jambes elles sont bien droites exactement en face enfin tes pédales en face de tes hanches on voit la largeur de tes hanches sur les berlines c'est très souvent que le pédalier est sur la base d'un pédalier de série sur les voitures de course même sur les voitures de course ou alors qu'il y a moins de place on a moins de place où on a l'embrayage donc on n'arrive pas à décaler tout sur la gauche donc c'est très souvent on est obligé d'avoir la pédale de frein assez proche de la pédale d'accélérateur et du coup on a la hanche un petit peu tordue et ça ça c'est ce que les kinés nous disent quand on sort d'un double relais au Nürburgring ou à Spa ou sur la RSC Romand c'est qu'on a toujours des problèmes de mobilité de la hanche où on a des crampes dans la jambe gauche c'est parce qu'on n'a pas la jambe bien droite et c'est sûr que ça c'est bien si tu peux avoir un simulateur ou une voiture de course où tu peux décaler la pédale de frein et la mettre exactement on va dire alignée avec ta hanche ça c'est sûr que c'est le mieux c'est mieux d'accord et vous aussi du coup vous avez les pédales qui sont au même niveau il n'y en a pas une qui est plus profonde que l'autre non ça on le change donc nous généralement par exemple sur la RSR la voiture est on va dire enfin est grande oui et non mais moi par exemple je roule avec le siège le siège il est fixe sur les voitures de course maintenant avec l'homologation qu'on a pour la sécurité pour que le siège ne bouge pas et que les glissières ne se cassent pas par rapport à un crash donc les pédales bougent moi j'ai les pédales complètement en avant et on a la pédale de frein avec Michael qui est un tout petit peu plus qui est un peu décalée qui est un peu plus en avant encore que la pédale d'accélérateur parce que sinon justement on a tendance à retenir un peu notre jambe pour être sûr de ne pas toucher le frein sans le vouloir et ça nous fait mal aux jambes donc c'est pour ça qu'on a on a la pédale d'embrayage qui est qui est un tout petit peu plus haute que la pédale de frein et la pédale de frein en gros plus en avant d'accord donc voilà mais ça ça dépend ça dépend des pilotes chaque pilote est différent mais c'est sur une voiture de course bien sûr on change la hauteur des pédales enfin pas toutes mais la plupart on change la hauteur des pédales c'est indépendamment enfin chaque pédale a une hauteur différente d'accord ensuite donc par rapport à ton siège le siège et le volant pour moi si tu mets les mains sur ton volant j'ai l'impression que t'as le volant un tout petit peu trop haut par rapport à ton siège que t'as les mains un petit peu trop hautes t'es un peu t'es un petit peu comme ça moi je préférerais avoir les mains un tout petit peu plus basse donc soit relever un peu ton siège soit baisser un petit peu le volant tu vois ce que tu préfères mais il faut ce qui est important aussi c'est que quand tu tournes surtout s'il faut que tu fasses un contrebraquage rapide que t'aies assez de place pour tes coudes par exemple moi j'ai des bras assez longs dans les voitures de course c'est souvent que je me tape le coude dans le côté du siège ouais alors là ton siège à toi c'est un siège baquet mais il est plus ouvert il y a plus de place que sur une que sur une monoplace sur une monoplace sur la RSR par exemple ou la GT3R je trouve que c'est pas mal je trouve juste que t'es un peu haut par contre je vois par rapport à tes jambes que si tu baisses le volant tu vas taper dans ta jambe exactement c'est ce que j'allais te dire mais par contre si tu changes ton pédalier ta jambe elle sera plus tes jambes elles seront plus basses d'accord oui c'est vrai plus de place mais pareil la distance la distance mets tes mains comme il faut déjà moi je mettrais mes pouces à l'intérieur voilà et ensuite braque ouais c'est bien t'as tendance à être un peu loin c'est à peu près ma position je dirais généralement les pilotes roulent un petit peu plus près oui j'ai remarqué moins t'as besoin de force déjà sur le simulateur normalement le volant est pas dur donc t'as pas vraiment besoin de force mais sinon quand t'es un peu plus près tu tournes plus avec les épaules et moins avec les bras mais par contre quand tu es prêt moi je sais que j'ai toujours l'impression que je suis pas assez rapide s'il faut que je fasse un contre-braquage ou je suis pas assez à l'aise d'accord parce que t'as l'impression d'être un peu bloqué donc je me mets toujours un peu plus loin pour avoir pour avoir un peu plus d'aisance et être un peu plus rapide sur un contre-braquage par exemple je sais pas si tu perds la voiture dans le rédillon ou dans un virage rapide etc par exemple et ce qui est important bien sûr c'est de pas toucher voilà de pas toucher tes coudes de pas toucher tes cuisses avec tes coudes ou le siège etc ok tu fais bien de parler du rédillon parce que je vous remets d'ailleurs en haut là la vidéo de mon dernier chrono sur Spa d'ailleurs j'essaye de me rapprocher de celui de Kevin qui l'a fait de nuit et qui l'a fait en vrai même moi en simulateur c'est pas facile j'en suis pas loin mais effectivement comme tu dis dans le rédillon qui est assez d'abord tu prends droit tu prends gauche après souvent je tapais et du coup comme je monte trop sur la bordure je sors je vais tout droit et j'arrive pas à reprendre la piste tu passes à fond je passais pas à fond j'ai fait 2-3 réglages donc je suis là pour le coup sur Assetto Corsa Competition qui est pour moi l'un des plus ressemblants voilà on ressent un peu plus la réalité je suis sur sur ta Porsche je crois que t'as tourné dessus de chez GPX Racing et du coup j'ai fait 2-3 réglages effectivement je passais pas à fond en plus je passais en 5ème parce que j'avais l'impression de mieux tenir la voiture j'ai fait des réglages j'ai bien peaufiné ces derniers jours et là je passe à fond en 6ème voilà sans problème d'accord d'accord bon c'est bien t'as bien réglé la voiture oui parce que avant en fait dans beaucoup d'endroits alors je saurais pas te les citer j'ai pas tous les noms en tête mais dans beaucoup d'endroits l'arrière voilà je perdais trop l'arrière donc si tu la perds trop si tu veux la ramener un peu trop je partais voilà elle tenait pas bien de l'arrière d'accord ça c'est le setup d'origine parce qu'en fait voilà si tu connais pas ce simulateur on a une version soft on va dire où les réglages sont plutôt lambda une version un peu plus hard où là elle est réglée un peu plus un peu plus dure mais voilà il faut quand même l'améliorer parce que même en version dure si vraiment tu roules fort et ben tu voilà t'es pas optimum ok ok non mais voilà pour le volant le volant et tes bras pour moi déjà il faut se sentir bien il faut pas se sentir gêné quand on tourne avec son ventre ses jambes son siège et il faut quand même ne pas être trop loin pour avoir le feeling un bon feeling du volant et voilà avoir les mains les bras tendus c'est jamais bon ouais ça fatigue à force voilà pour moi là comme tête et tendance loin mais je pense que je roulerais à peu près comme ça aussi si tu le montres à un pilote de rallye il va te dire 30 centimètres trop loin du volant parce qu'eux ils roulent tout le temps comme ça ouais mais je pense pour un simulateur et pour une position en circuit c'est correct bon écoute impeccable voilà est-ce qu'on a fait le tour je pense l'inclinaison du volant tu peux pas faire grand chose et à mon avis elle est correcte et ta hauteur ta hauteur de baquet pour moi avec le ça a beaucoup rapport avec les pédales parce qu'au final c'est des écrans que t'as devant toi t'as pas de t'as pas de de boss au-dessus du tableau de bord on va dire qui peut te cacher la visibilité donc pour moi pour moi ça c'est tout bon et ce qui est important c'est par rapport à la hauteur c'est que t'es pas besoin de regarder en l'air pour regarder tes écrans il faut que tu regardes bien droit pas vers le bas et pas vers le haut juste bien droit au-dessus de ton volant et pour moi là-dessus c'est bien si on regarde t'as une ligne entre tes yeux et le milieu de l'écran à peu près donc moi ça c'est pas mal c'est vrai c'est important ce que dit Kevin parce que moi je l'avais avant réglé un peu plus haut et je l'aurais descendu parce qu'au bout de quelques heures de course ça me faisait mal derrière la nuque j'avais une tension à être toujours comme ça là je dirais par rapport à la hauteur de ton écran et la hauteur de tes yeux que t'as tendance à être peut-être un tout petit peu trop enfin l'écran est un tout petit peu trop haut encore d'accord tu vois si t'es dans une voiture normale on va dire la hauteur au-dessus on va dire le volant serait ici et le tableau de bord serait là en fait tu vois la piste ou tu vois on va dire le début du capot juste en dessous en dessous de tes yeux tu vois comme t'es là peut-être que tu pourrais descendre un tout petit peu parce qu'au final t'as pas besoin de voir tu vois ce que je veux dire il faut que tu vois un peu ton tableau de bord et ton dash avec les rapports de vitesse etc mais ce qui est important de voir c'est la piste et là tu vois là où t'as le focus la ligne en fait elle est à peu près au milieu de ton tableau enfin au bout de ton tableau de bord donc un tout petit peu trop haute ouais je pense que tu pourrais descendre un petit peu les écrans ouais alors là je sais pas si on le voit bien sur la vidéo là le dash effectivement je l'ai là pour l'instant et du coup là on va dire le pare-brise est ici donc tu vois quand tu montres le pare-brise quand tu montres l'extérieur t'es obligé de lever les bras alors que alors normalement si tu t'imagines dans une voiture tu regardes tout droit tu regardes en face de toi toi tu regardes tu regardes tu regardes là tu regardes pas en l'air comme ça dans une voiture ok bon ça va aller mieux parce que à cause ou grâce au confinement j'ai commandé un nouveau volant qui a le dash directement dessus voilà je vous en parlerai dans une future vidéo et là c'est un peu les volants qu'on retrouve dans les LMP1 ou voilà il y a carrément le dash dessus je sais pas si toi aussi tu l'as dans l'ARSR on a l'écran dans le volant mais ce qu'il y a c'est que le volant le volant de l'ARSR je pense qu'il doit coûter peut-être le vrai volant il doit coûter peut-être 20 000 euros quelque chose comme ça donc c'est pour ça que pour par exemple pour la GT3R donc la voiture qu'utilise maintenant Aspa qui est faite pour on va dire les teams d'usines mais surtout les teams clients ils ont opté pour un volant sans écran à l'intérieur parce que le volant coûte très cher et quand un client doit changer son volant s'il n'est pas aidé par l'usine ça fait beaucoup d'argent qu'on va dire si on a le dash sur le tableau de bord c'est rare qu'il tombe en panne et s'il faut changer le volant ça coûte beaucoup moins cher nous les prix ne sont pas tout à fait comme ça moi j'ai commandé le moteur qui va avec il arrivera dès que tout ira mieux c'est 1500 euros le moteur donc c'est un SIM Cube 2 Pro voilà ça ne te dit rien mais ceux qui regardent la vidéo ça va leur parler donc celui-là il va arriver et dessus je pose donc le volant effectivement qui est un peu plus gros que celui-là celui-là est déjà pas mal parce qu'il y a quand même 27 fonctions que tu peux régler donc les flashs les phares etc tu peux régler le répartiteur l'ABS etc mais celui-là mais celui que j'ai commandé donc c'est le formula CSX2 quelque chose comme ça il a le dash intégré et il vaut 1500 euros aussi voilà donc on est dans des prix beaucoup moindres mais quand même si on prend un ensemble donc c'est un moteur c'est du moteur industriel voilà pour avoir des retours de force vraiment qui ressemblent l'ensemble est quand même à un petit peu plus de 3000 euros on va dire 3000 euros ça fait déjà pas mal d'argent exactement avec tout le reste du châssis et tout ça fait pas mal d'argent effectivement mais voilà c'est c'est une bonne solution disons que quand je perds la voiture à Spa ben c'est pas trop grave c'est sûr voilà est-ce que tu vois d'autres choses ? non je pense que je pense que sinon t'es pas mal bon ok bon ben en tout cas merci bien pour cette aide précieuse je vais peaufiner du coup les réglages du pédalier en off merci de t'être prêté au jeu de m'aider et de faire cette vidéo et puis j'espère que du coup les chronos vont parler en tout cas ma santé va parler parce que je pense que j'aurai moins mal moins mal au genou donc voilà puis au moins j'aurai une meilleure position de conduite un grand merci à toi pas de problème avec plaisir avec plaisir j'espère que tu vas améliorer les chronos et que t'auras pas besoin d'aller chez le kiné après deux jours de simulateur exactement parce que c'était le cas en plus quand ma kiné elle vient me voir et qu'elle me demande ce que j'ai fait je lui dis simplement ben c'est rien j'ai fait une heure de simulateur deux heures de simulateur et du coup elle me dit mais oui mais vous êtes un peu de travers un peu voilà ben je lui explique voilà mes problèmes de pilote exactement voilà bon en tout cas merci à toi Kevin de t'être prêté au jeu on se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo peut-être avec un chrono amélioré de Spa je vous ai publié hier mon dernier chrono je pense qu'avec les conseils avisés d'un pilote comme Kevin Estre eh bien je vais les améliorer et je vous posterai cette nouvelle vidéo très rapidement n'oubliez pas de liker si ça vous a plu de poser des questions ou de commenter sous la vidéo et puis on se retrouve dans une prochaine explication ou dans une prochaine vidéo sur ma chaîne bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz